Bounce To This Ali, 45 scientifiques 2010 Et que la paix soit avec vous Hip-hop Énergie positive Breakdance Graffiti Beatbox DJ Rap Et beaucoup de bons moments A la base c'est fait pour ça Amérique Indien Afro-américain Beaucoup de choses On va dire Colonie parmi les colonies Et donc Vaste territoire Une terre de Dieu Donc on reste quand même dans l'être positif C'est une terre paramilitaire Expérience aussi de voyage Donc limité à New York Mais voilà une terre parmi des terres De beaux paysages Des habitants, des êtres humains C'est partout pareil Des gens bien et des gens mauvais Unatique, schizophrénie Donc balancer entre le bien et le mal Contraire de l'unification De paix Donc mauvaise chose Islam, paix Donc pour En quelques mots Vraiment Islam c'est La racine c'est Selam Donc selam Shalom Salut C'est la paix Essentiellement la paix Et la transmettre aux autres Donc d'abord l'avoir en soi Et on va dire personnellement La plus belle chose Que j'ai sur terre Dans ce bas monde Et j'espère que ça m'accompagnera Jusqu'à mon dernier souffle Que je rendrai mon dernier souffle en paix Amour Alors je vais te répéter Ce que j'avais écrit dans Amour L'amour est trop grand Pour être cerné par la raison C'est quelque chose qu'on ressent Il n'y a pas besoin Chemin Alors chemin C'est Chemin c'est Cheminement C'est la marche Donc être en marche C'est très très bien Pouvoir avancer dans la vie C'est très très bien Chemin c'est tomber Se relever Et Il y a des chemins Il y a plusieurs chemins Il y a des sentiers Il y a des sentiers tordus Il y a des impasses Il y a un droit chemin C'est on va dire C'est l'expérience de la vie Rap Expression Comme tout art Donc ça reste un art Avant toute chose Et on va dire C'est la meilleure chose Qui s'est passé artistiquement C'est mon point de vue Entre le dernier siècle et le nouveau siècle Et on va dire que Le rap C'était avant La naissance même du rap C'était Les griots Le blues Ça peut être le jazz aussi Le rap C'est la nouvelle forme d'expression On va dire C'est un excellent moyen d'expression Pour certains Ça a été la rue Pouvoir sortir d'un certain milieu social C'est aussi une élévation Qui parle d'expression Parle d'extériorisation Donc aller vers l'autre Parce qu'on ne rappe pas pour soi tout seul Je ne connais pas de personnes Qui veulent rappeler tout seul dans leur chambre Et s'arrêter à eux-mêmes Enfin je n'en connais pas Donc c'est vraiment un partage Comme toute forme d'art Et donc c'est un art qui est né le siècle dernier Qui est encore présent ce siècle Et qui j'espère perdura dans la bonne voie 45 scientifiques C'est une grande aventure C'est au départ Chris Prolifique Géraldo Bouba Ali Donc c'était une façon de dire aussi dans le business On ne récolte pas les fruits qu'on a semés malheureusement Et nous on voulait se battre pour pouvoir récolter ce qu'on a semé Le fruit de nos efforts Notre moyen d'expression Et c'est une grande aventure Et avec Comme pour beaucoup de labels Des grands moments de difficulté en indépendant Mais des grands moments de fierté aussi Banlieue Alors la banlieue c'est Tout sauf le cliché qu'on veut nous donner Parce qu'on nous dit banlieue Égal ghetto Égal milieu social Défavorisé Banlieue ça peut être Ce cliché là Comme ça peut être Versailles Comme ça peut être Château de Versailles C'est la banlieue Rapper la paix me motive Voir arriver au niveau J'ai noyé mon ennemi Numéro 1 mon ego Serrez les tiens Tenez les tiens Le pied des points Serrez les tiens J'arrive en force Comme un tsunami Tsunami Alors le hip hop c'est de rendre négatif Prendre le négatif Excuse-moi du lapsus Prendre les choses négatives Et les transformer en positifs Tsunami c'est vraiment un désastre naturel Mais qui remet en question beaucoup de choses Dans l'ordre de la vie des êtres humains J'ai fait un clin d'oeil spirituel dedans Quand il y a eu le grand tsunami en Indonésie Qui a touché l'Indonésie et la Thaïlande Il y a eu des mosquées qui ont résisté à ce tsunami Malheureusement ça s'est passé quasiment inaperçu Dans les grands médias C'est quelque chose de réel Qui fortifie la foi de ceux qui croient Et qui peut amener ceux qui ne croient pas A se poser des questions Mais la leçon à retenir de ça C'est que comme j'ai écrit dans le morceau Les hommes de foi bravent la misère Comme les mosquées indonésiennes Face au tsunami Ça veut dire que Face aux grosses épreuves de la vie C'est la foi qui permet de tenir 2010 Pour moi Année de gros travail Par rapport à la préparation du rassemblement Et beaucoup de choses Beaucoup de choses Je veux dire la plus belle chose en tout cas C'est la naissance D'une de mes filles Qui était l'année dernière Donc j'ai eu un bébé qui m'accompagnait toute cette année Et donc j'aime garder les choses positives Je pense à son sourire Il s'est passé énormément de choses Entre temps au niveau de On va dire des événements comme chaque année Donc la plus belle chose à retenir C'est le sourire de mon bébé Le rassemblement Alors le rassemblement c'est déjà un désir personnel De vouloir déjà On est des êtres humains On est des êtres très complexes Donc de recoller mes propres puzzles Être rassemblé moi-même Et arriver à mon âge À 35 ans Essayer d'être quelqu'un de mature Et pouvoir vraiment être D'ici d'une près de vie D'ici là la quarantaine Un homme Avec un Je ne vais pas dire un grand H Ça serait prétentieux Mais être un homme Ça veut dire qu'on est tous des êtres humains Mais être un homme C'est autre chose Donc me rassembler Pouvoir cheminer vers cette direction Et pouvoir aussi me rassembler au plus Pouvoir vivre en paix Avec le plus de personnes que possible Socialement Pouvoir m'épanouir Être d'abord en paix avec le voisinage Avec les gens de mon quartier Avec le pays dans lequel j'habite Parce que qu'on ne veuille pas On est du lieu où on est Donc il y en a qui parlent du droit du sol Du droit du sang Et les droits divins On ne choisit pas l'endroit où on est Donc je vis en France Là où je suis né Donc pouvoir vivre en paix dans ce pays Et pouvoir vivre en paix au maximum Donc le rassemblement C'est se rassembler soi-même Et se rassembler aux autres Et pouvoir partager Et j'espère que je pourrais Être utile Que ma vie soit utile Dans ce monde Fait de 6 milliards de personnes J'espère au moins être Quelqu'un d'utile Indépendant Alors indépendant De choses Beaucoup plus d'efforts Donc qui dit beaucoup plus d'efforts Je l'espère Beaucoup plus de mérite Et qui dit indépendant C'est l'effort dans le travail Mais je pense aussi A l'effort dans la qualité Parce que c'est pas le fait De ne pas avoir de gros moyens Qu'il faut se dire Voilà on est limité par les moyens Donc on va se limiter dans la qualité Mais au contraire Ça l'est plus au charbon Sur la qualité Donc pouvoir s'exprimer au mieux L'indépendance Il n'y a personne pour te dire Ce que tu as à dire Ce que tu n'as pas à dire C'est entre toi et ta propre conscience Et voilà C'est de faire les choses bien Avoir cette chance justement D'être en indépendant Malgré les difficultés Qu'il y a en parallèle Mais voilà On est des hommes Et pas face aux difficultés Je pense que c'est ce qui nous grandit Dans le monde Demain Je vais le deviner Je le laisse venir Parce qu'on je le présente C'est ce que j'espère Comme je te disais tout à l'heure C'est demain Que je puisse le vivre en paix Et surtout Mon dernier souffle En paix C'est le plus important Demain c'est ça Ça doit être ça C'est ce que j'espère Sous-titres par Jérémy Diaz